Un délicieux caviar 100% solonio. Rue de l'Arsenal à Paris, le savoir-faire français va plus loin. La maison Caviari vient de lancer son caviar fermier. C'est un caviar qu'on vient de lancer court en septembre, un caviar français provenant d'un petit élevage en Dordogne. On voulait apporter quelque chose de très authentique, très traditionnel. Et voilà ce qu'on est arrivé à faire sur une toute petite production, parce que ça reste pour l'instant sur des petites quantités. Mais on voulait apporter aujourd'hui de nouvelles saveurs, un caviar authentique. Et ce caviar authentique, c'est aussi l'occasion de vendre du made in France. Aujourd'hui, on s'est dit, on est en France, on a besoin d'avoir quelque chose de franco-français. Même nous, en tant que société française, quand on s'exporte, quand on va vendre nos produits, on est distribué un peu partout dans le monde. On est fiers d'arriver avec notre caviar français. Si l'origine tricolore est sur la boîte, ce n'est pas toujours le cas. C'est quoi ce caviar cristal ? Pourquoi caviar cristal ? Donc c'est un caviar qui chine. De Chine. Après, nos clients savent très bien qu'ils achètent un osciêtre bulgare ou un shrinky chinois. Et entre nous, ça ne fait pas peur, le made in China. Au tout début, il y avait ce petit, quand même ce petit choc, genre c'est un caviar chinois. Mais aujourd'hui, le caviar chinois est le caviar le plus contrôlé par les services sanitaires du monde entier. Petit à petit, les chefs n'ont plus de soucis à communiquer en disant, qu'est-ce que vous avez comme caviar ? C'est quoi ? C'est du caviar chinois. C'est vrai qu'il est assez remarquable avec sa texture crémeuse et ses notes d'amande fraîche. Il est élevé où ? Dans le lac de Angjou, le lac au Mexil, c'est un lac énorme avec des profondeurs de plus de 300 mètres à certains endroits. Des courants exceptionnels, donc les élevages sont en plein milieu dans des grandes cages. Donc vraiment, les esturgeons vit de façon, on va dire, pseudo ou quasi sauvage. Il y aurait donc un terroir de prédilection pour les esturgeons. Boulevard de la Tourme-Aubourg, chez Petrocian, on ne partage pas forcément cette vision.